C'est ce type d'appareil qu'on déploie en forêt et qui nous sert à évaluer la diversité et l'abondance de la faune sauvage sur le projet SWM sur lequel on travaille pour le moment. Daniel Cornelis, écologue de la faune sauvage, unité de recherche forêt et société. J'ai toujours été passionné par la vie sauvage depuis ma plus tendre enfance. Au terme d'un parcours universitaire en agronomie, en foresterie et en Belgique, je me suis expatrié durant quelques années en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Au terme de ce parcours de 5 à 6 années, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le CIRAD sur un poste de chercheur en gestion de la faune sauvage. Dans mes premières années au CIRAD, j'ai travaillé sur un projet de conservation de la faune sauvage en Afrique de l'Ouest au parc régional du W. Nous avons été les premiers au CIRAD à poser des colis GPS sur des buffles et nous avons suivi leurs déplacements pendant 2 années de façon à mieux comprendre quels sont les facteurs environnementaux et humains qui déterminent les déplacements de ces animaux et les conditions de leur interaction avec la périphérie. La photographie de faune sauvage, c'est devenu une vraie passion à l'occasion des missions successives en Afrique où j'ai visité des sites exceptionnels. J'ai une vraie passion pour la photographie des oiseaux. J'ai passé énormément de temps à la faveur de ces missions le week-end, à faire des affûts au bord des mares, à prendre des photos depuis la voiture. Ça nous a permis de valoriser ces photos sous la forme d'un ouvrage qui a été publié avec mes collègues et dont j'ai réalisé les deux tiers des illustrations. La consommation de gibier en Afrique centrale et au Gabon en particulier est profondément ancrée dans les traditions et les pratiques alimentaires locales. Mon rôle dans ce projet, il est double. D'une part, j'ai un rôle de management de projets et d'équipes en particulier sur le Gabon où on est une équipe d'une dizaine de personnes sur place et d'autre part, ma mission consiste à appuyer le gouvernement et nos partenaires nationaux, universitaires et les services techniques de l'Etat à mettre en place des modèles de gestion et de gouvernance de la chasse par et pour les populations locales de façon à concilier ces enjeux de sécurité alimentaire et économique et les enjeux de préservation de la biodiversité. On est vraiment là au cœur du métier du CIRAD où on est à cheval entre recherche et développement, entre une recherche qui semble très finalisée à des fins de répondre à des enjeux, des questions de société qui sont très concrets et pratiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !